13h, 14h, Europe 1 13h. Europe 1 13h, la suite sur Europe 1 avec vous Céline Giraud. Et aujourd'hui pour décrypter l'actualité, il y a le chroniqueur politique Olivier D'Artigol et le journaliste Yvon Riaufol. Et on revient sur cette information, j'en parlais il y a quelques secondes. Jordan Bardella interdit de publicité dans les gares pour son nouveau livre « Ce que je cherche ». C'est donc la régie publicitaire de la SNCF qui a annoncé ce matin refuser cette campagne publicitaire pour ce livre. Et le président du Rassemblement National dénonce une censure de la part des syndicats d'extrême gauche de la SNCF. Je crois qu'il y a aujourd'hui chez une partie de la gauche et chez une partie notamment des syndicats d'extrême gauche une nostalgie des régimes totalitaires. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des livres qu'on peut lire, il y a des livres qu'on peut vendre et puis il y a des livres qu'on ne peut pas lire et qu'on peut vendre. Qui sont ces syndicats d'extrême gauche ? Quelle est leur légitimité pour venir dire à une grande entreprise publique comme la SNCF que mon bouquin ne devrait pas être vendu, en tout cas qu'on ne devrait pas en faire la publicité ? Je trouve que la manière dont l'extrême gauche brutalise le débat, empêche le bon fonctionnement de la démocratie est un scandale. Je vais vous dire, plus ils tenteront d'interdire le livre, plus sans doute nos compatriotes seront tentés de l'acheter. Voilà, une réaction Yvon Riaufol, le journal Bardella qui dénonce la censure. De la part de ce que Bardella appelle les censeurs, et en effet, c'est un acte de censure que de vouloir interdire la publicité. J'espère qu'au moins le livre ne sera pas interdit dans les kiosques qui sont accessibles dans les gares. Et encore, c'est à voir. Il est possible également que ça arrive jusqu'à là. Mais ça me semblait être une très bonne opération de promotion pour Jordan Bardella. Ce que vous dites, c'est qu'en attend dix ans, finalement, ils en font la promotion indirecte. Dans la mesure, oui, bien sûr, parce qu'il démontre l'emprise de cette gauche totalitaire, de cette gauche stalinienne, qui en effet ne supporte pas les idées dissidentes, ne supporte pas les livres, serait peut-être même prêt à les brûler. Et en tout cas, a une influence telle qu'elle oblige maintenant la SNCF à se plier, dans le fond, au désidérata d'une petite minorité. Alors, est-ce une minorité d'extrême-gauche ? Je ne sais pas exactement qui a demandé cela. Mais donc, ceci est déjà grave. Mais plus que cela, je pense que l'emprise de cette gauche totalitaire va jusqu'au sommet, parfois, d'organismes qui se permettent également d'interdire des chaînes de télévision, suivez mon regard, voire même d'interdire certains éditorialistes, ou en tout cas de pouvoir sanctionner des éditorialistes qui ne correspondent pas à la doxa officielle. Et donc, nous sommes quand même dans ce moment stalinien, totalitaire. Et je vois, pour m'en rassurer, que tous les parias d'hier, tous ceux qui étaient jugés comme étant infréquentables, commencent précisément à trouver l'écoute, et peut-être sera le sort de Bardella aussi, trouver l'écoute de toute une partie d'une opinion qui ne supporte plus précisément que l'on interdise à ceux qui disent, dans le fond, une part de vérité, une part en tout cas de ce qu'est la société, de parler. Alors, je précise que le visuel de l'affiche contrevient au principe de neutralité, c'est ce que dit l'agence, l'entreprise Médiatransport, qui est chargée justement de la gestion des panneaux publicitaires dans les gares et dans le métro parisien. Alors même qu'une campagne avait été signée, je le rappelle, 581 panneaux, par la maison mère de Fayard, dont 50 gares RER et 100 gares en France. La campagne avait été signée entre l'éditeur et l'agence publicitaire, sans que l'objet du livre n'ait été précisé par l'éditeur. Personne ne veut interdire la vente du livre, il faut être très précis là-dessus. Personne ne veut brûler des livres. Ce dont il est question, c'est la publicité sur les panneaux dans les gares et dans le métro parisien, avec une loi d'août 2021 confortant le respect du principe de la République sur donc cette neutralité. Moi, je suis favorable à ce qu'aucun dirigeant politique, que ce soit Jordan Bardella ou tout autre, ne puisse bénéficier de cette exposition pour développer la promotion, non pas d'une biographie là, mais aussi de réflexion politique, puisque le titre est ce que je cherche. Les syndicats de la SNCF, pardon Olivier, avaient auparavant estimé qu'une campagne de publicité, j'ouvre les guillemets, au service d'un parti politique d'extrême droite n'avait pas sa place dans les gares. Ce sont les syndicats qui vous le disent. Ce n'est pas le ton que j'adopte ici. Je dis que cette loi qui est très encadrée ne permet pas à un responsable politique, puisque il s'agit d'un député européen et d'un président de parti politique, de bénéficier de cette exposition pour avoir donc un message politique. Mais est-ce que tous les livres de personnalité politique sont soumis au même traitement ? Je suis pour le même traitement, pour tout le monde, à partir du moment où la personnalité est en exercice, est en responsabilité. Alors, il faut que la loi s'applique à tout le monde. On va vérifier si c'est la réalité pour les autres livres politiques. Oui, bien sûr, il faudra bien évidemment le vérifier. Ce que je vous dis là, c'est pour des personnalités en responsabilité politique. Je ne parle pas d'un ancien président, par exemple. Oui, mais si un Jean-Luc Mélenchon, par exemple, sortait un livre, on pensait que la SNCF aurait la même attitude. Ça ne serait pas possible au même titre, puisqu'au nom de la loi, cela ne serait pas possible. Ça ne peut pas être de cas et de mesures. Il faudrait que ça s'applique à tout le monde, bien évidemment. Oui, bien sûr, il faudrait... Donc, on fait une valeur d'exemple avec Jean-Anne Bardella. Le paradoxe, c'est que cela fait une publicité magnifique pour Jean-Anne Bardella, pour le lancement de son livre. Oui, bien sûr, mais vous êtes dans la fiction. Vous essayez de vous rassurer vous-même, mais les syndicats eux-mêmes donnent la réponse à ce que vous ne voulez pas voir, c'est qu'ils veulent interdire un livre qu'ils considèrent être écrit par une personnalité d'extrême droite. D'abord, il faudrait savoir ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui. Moi, je ne pense pas que Bardella soit d'extrême droite. Je ne pense pas que le Rassemblement national soit d'extrême droite. En tout cas, ce que je vois, c'est que toute cette gauche totalitaire, toute cette gauche sectaire que vous tentez de l'excuser, dans le fond... Non, j'ai dit ce que je pensais. Oui, oui, vous pensez, en effet, ce que vous pensez. C'est comme vous, vous dites ce que vous pensez. Oui, oui, bien sûr, mais moi, je trouve... Un syndicat peut trouver qu'un parti est d'extrême droite, comme vous, vous pouvez aussi. C'est intéressant de voir ce qui va se passer, parce qu'il y a d'autres livres qui vont sortir dans les mois qui arrivent. L'administration qui consiste à dire d'un adversaire qu'il est d'extrême droite consiste également à vouloir le faire taire. Et donc, on est toujours dans cet acte de censure morale, dans ce suprématisme, si je puis dire, du camp du bien, appelons-le ainsi, parce que c'est comme ça qu'il s'est lui-même nommé, et qui n'arrive pas à comprendre aujourd'hui qu'il y a un besoin d'alternance dans les idées émises, dans les idées politiques, et qu'il devient contre-productif de dire d'un contradicteur qu'il est d'extrême droite au prétexte qu'il ne partage pas toutes vos idées. Chacun aura la possibilité de lire le livre de Bardella. Je me rends compte que cette gauche totalitaire continue avec ce procédé stalinien qui est d'accuser l'autre de fascisme. Et donc, je dis par là, d'abord, que ce procédé ne fonctionne plus, qu'il disqualifie ceux qui s'y prêtent, et qu'il permette précisément la promotion de ces idées que... Donc, c'est une bonne opération pour le journal de Bardella. Je vous écoute. Je vous écoute.